Anne Roumanoff sur Europe 1 Jérémy Lorca a quelque chose à vous dire Virginie Calmel, je ne sais pas s'il est rare et cher en tout cas Il n'est pas très cher mais je ne sais pas s'il est rare Alors Virginie Calmel, vous avez été la patronne d'Andemol, vous travaillez aujourd'hui en politique Je vais vous faire une interview télé-réalité avec des politiques Alors est-ce que vous pensez que dans Secret Story, François Fillon aurait pu garder son secret longtemps ? Il aurait peut-être même pu gagner Est-ce que vous pensez que Pénélope Fillon aurait pu participer au programme Mon incroyable fiancée ? Sur Koh-Lanta Il faut répondre sur Pénélope Fillon Oui, je n'ai pas la répartie qui fait votre charme Merci pour le charme Non, elle parlait de moi Sur Koh-Lanta, vous pensez qu'Alain Juppé tiendrait combien de jours ? Est-ce qu'il est résistant ? Il l'a prouvé, vous savez la campagne des primaires c'était vraiment physique d'ailleurs Moi qui débutais en politique Ah oui, ça c'est parce qu'on l'a massacré, on le maquillait mal C'est pas faute d'avoir râlé Mais en l'occurrence, moi qui débutais en politique, j'ai dit plusieurs fois Moi qui croyais que c'était idéologique, en fait je me suis rendu compte que la politique c'était physique J'ai été tête de liste dans la plus grande région de France, en Nouvelle-Aquitaine 84 000 km², je peux vous dire qu'il faut une sacrée constitution physique Et Alain Juppé a prouvé qu'il pouvait faire une campagne à fond pendant deux ans et demi Et il était en pleine forme, mais il est toujours d'ailleurs en très grande forme Bon la sentence a été irrévocable Oui, mais ce qui est certain c'est qu'il n'a pas abandonné au cours du jeu Donc si on prend Koh-Lanta, il est allé au bout du bout Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron aurait été un bon candidat pour l'île de la tentation En tant que tentateur, évidemment Bah écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui le pensent dans ce pays Et vous Virginie Calman, vous le trouvez mignon Emmanuel Macron ? Oh bah écoutez, une fois encore je trouve que c'est pas tellement le registre Vous voyez, je préférais qu'il soit un président compétent et qu'il y ait des résultats Plutôt qu'un président souriant et sympathique Parce qu'il est souriant et sympathique Mais maintenant ce qu'on attend de lui c'est d'avoir l'envergure de la présidence de la République C'est-à-dire de nous sortir de l'ornière Et il y a vraiment urgence Il est beau garçon quand même Oui, c'est ce que je dis Il est souriant, sympathique Il est séduisant Plutôt séduisant Sauf que je crois que les Français, aujourd'hui ce qu'ils attendent C'est un président qui soit à la hauteur de sa tâche et qu'il y ait des résultats Une fois encore, on va voir Vous savez, moi je ne veux pas condamner avant qu'il ait eu le temps d'exercer réellement sa fonction Il faut faire confiance à Edouard Philippe qui est un homme formidable Vous savez, on a vu qu'il ne prenait pas beaucoup de place à côté d'Emmanuel Macron Il a dit qu'il a l'air d'avoir beaucoup de soucis à Edouard Philippe Vous avez remarqué, il a toujours l'air très soucieux par rapport à Macron qui est tout le temps très content No comment Alors si on devait désigner la nouvelle star, pour vous ce serait qui ? Écoutez, j'espère que ça va être la droite dans son ensemble C'est-à-dire qu'on va réussir à reprendre toute notre place dans le débat Et à ne pas laisser les extrêmes seul avec Macron Qui vous auriez mis dans la ferme célébrité juste pour le plaisir un peu sadique De le voir au réveil pas coiffé, en train de galérer à traire une vache, les pieds dans la boue ? Edouard Philippe Jean-Luc Mélenchon peut-être Est-ce que Raquel Garrido aurait eu sa place dans le grand bluff ? Probablement, je ne sais pas, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée Mais vu ce que je lis dans la presse, visiblement elle a réussi à en bluffer certains Est-ce que ça vous exaspère un peu toutes ces histoires ? Écoutez, moi je n'aime pas donner des leçons de morale En revanche, je pense que ceux qui en donnent devraient balayer un tout petit peu devant leurs portes Marine Le Pen, vous l'avez rié dans Pékin Express ? Je ne me rappelle plus très bien de cette émission Il voit, à la découverte d'un autre peuple, dormir chez l'habitant Est-ce qu'il y a un homme politique que vous trouvez suffisamment séduisant pour le mettre dans une émission comme Génération mannequin ou Le Bachelor ? Alors, ça va vous paraître bizarre, mais je ne les regarde pas du tout sous cet angle-là Donc vous voyez, je suis obligée... Si, je vais répondre bien sûr, Jérôme Chartier, pardon Ah ! Oui, mon compagnon ! Ah ben bien sûr ! Est-ce que Valérie Trelweiler, vous l'auriez envoyée dans la Villa des Coeurs Brisés ? Ah oui, ça, ça a été une histoire très difficile C'est vrai ? Un petit peu pathétique quand même Oui, bah oui Pour participer à la toute nouvelle émission Cash Island, vous auriez appelé qui ? Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Patrick Balkany ? T'en explique, c'est quoi Cash Island ? C'est une île avec du cash Ah bon ? No comment D'accord Et enfin, Anne Roumanoff, vous avez eu envie de la caster pour quoi ? Oh ben je pense qu'elle aurait pu faire plein d'émissions, Anne Roumanoff Euh... Danse avec les stars Ouais ! C'est pas impossible ! Vous m'avez jamais vu danser ! Quoi d'autre ? Bah je sais pas, dans la ferme des célébrités, il nous fallait... C'était d'abord et avant tout une émission d'humour, si vous vous rappelez bien Et donc je pense que ça aurait pu être bien d'avoir quelqu'un qui a vraiment ce talent-là Non mais plein d'émissions, vous savez, on a fait Miss France, hein ? Ah bah voilà ! Non mais en démol, c'était beaucoup de jeux, vous savez, avec Christophe de Chavannes, La Roue de la Fortune, avec Jean-Luc Rechman, Les Douze Coups de Midi, etc. Donc je pense que dans des émissions de jeux pour les célébrités, Anne Roumanoff serait parfaite Mais Miss France était en juré ou en candidate ? Mais les deux, mon général ! Merci beaucoup !